par les blé beurre j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve pour le débrief de la 17e étape du tour de france 2022 une étape de montagne encore une fois dans les pyrénées l'arrivée à l'alteport de péragude allez perdons pas de temps découvrons tout de suite le programme que je vous ai concocté en premier nous verrons le profil en deuxième l'analyse point historique résumé tout ça puis en troisième nous verrons les incidents dans les différents classements allez c'est parti le profil de cette étape du tour de france 17e étape entre saint godin et péragude l'altiport 129,7 km on démarre tranquillement dans la vallée et puis après ça s'enchaîne il y aura pas de répit ou presque presque pas de vallée alors je à peine entre la horquette dans la saison et valdouron d'azay est un tout petit peu avant l'altiport de péragude mais ça a fait des montagnes russes et il y aura pas de répit pour les coureurs attention hors délai aujourd'hui du coup il y aura 35 points pour le maillot du meilleur grimpeur dont 10 points à l'arrivée à l'altiport de péragude un sprint intermédiaire au kilomètre 32,9 sans aucun incident pour le classement du maillot vert on reviendra là dessus tout à l'heure découvrons le profil de l'altiport de péragude d'abord c'est le col de péragude avant de tourner sur l'altiport de péragude 8 km à 7,8% au début les premiers kilomètres sont assez roulants les 5 premiers kilomètres et puis après on va avoir des passages à 16% de moyenne dans le final surtout dans le dernier kilomètre après la flamme rouge ou là ça va être l'enfer on s'en rappelle de 2017 voilà d'ailleurs point historique c'est parti la dernière arrivée à l'altiport de péragude c'était en 2017 une étape entre peau et péragude il y avait 214 5 kilomètres à l'époque remporté par le français d'âge et deux aires mondiales à l'époque maintenant du team dsm romain bardet fabio harou prenez le maillot jaune donc christophe parfum rendait son maillot jaune ce jour-là il avait craqué le quadruple vainqueur du tour à noter que cette fois il y avait des points sur le col de péragude et puis à l'arrivée à péragude qui était en catégorie 2 donc c'était différent à l'époque deuxième petit point historique aujourd'hui c'est une journée historique ce 20 juillet on s'en rappelle en 2019 la victoire de thibault pinault devant julian alaphilippe le maillot jaune au tour malet pour la troisième arrivée de l'histoire de tour de france au sommet du géant des pyrénées on s'en rappelle comme si c'était aujourd'hui il y avait la visite du notre cher président de la république aussi pour encore plus de fait voilà sans faire de politique à noter que ça apportait bonheur ce jour-là voilà découvrons tout de suite l'analyse c'est parti alors avant de commencer tout ça je vais donner quelques petites stats qui peuvent être très intéressantes donc avant cette étape il fallait savoir que wood van harte avait besoin de quatre points de plus que son dauphin tadeil pocatcheur pour s'assurer le maillot vert à paris chose qui a été faite dès le sprint intermédiaire voilà donc il aura ce maillot vert à paris à moins qu'il lui arrive quelque chose qu'on ne lui souhaite pas peter sagan lui fêtait sa deuxième étape 200e étape sur la grande boucle le triple champion du monde il faut noter que il a souvent eu des maillots distinctifs dont souvent le maillot vert lui qu'en a ramené sept à paris d'ailleurs il a apporté que 19 fois le maillot de son sponsor passé entre les maillots de champion du monde les maillots verts les maillots de champion de son pays voilà 19 fois puis surtout sur les contre la montre la vitesse de course on va la dire tout de suite puisqu'on est dans les stats 39,87 km heure de moyenne il n'y a eu aucun coureur hors délai sur cette étape c'est à noter voilà il faut savoir que quand pocatcheur arrive à l'arrivée remporte cette victoire les hommes à l'arrière les derniers de la course sont à 27 minutes 38 il fallait qu'il roule à 19 km heure à peu près de moyenne pour pouvoir entrer dans les délais voilà une étape du coup qui va partir sur des chapeaux de roues avec d'abord côté jumbo visma on va filtrer les coureurs qui s'échappent et puis on va sur un tempo régulier cependant une échappe on se dit les chapelles à pas dessiner tout de suite dans la vallée à moins que ce soit des très bons rouleurs mais les grimpeurs qui voudront s'imposer aujourd'hui sort et qui croient avoir une victoire d'échappée sortiront dans le col d'aspin à mon avis et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs on aura d'abord thibaut pinot et alexei luchenko le kazakh qui vont sortir mais qui vont avoir qu'une minute cesse d'avance sur le peloton maillot jaune ils vont réussir à prendre qu'une minute cesse dans ce set dans ce col tout ça à cause de l'équipe uae team emmy watts qui fout le feu au peloton qui veut absolument la victoire d'étape pourquoi pas mettre en difficulté le maillot jaune et ses équipiers côté classement général on va voir aussi des coureurs comme romain bardet qui vont sortir à l'avant du peloton lui qui veut se racheter après sa taille de défaillance la veille il va se reprendre à deux fois parce qu'il pourra pas sortir tout de suite on va pas le laisser sortir d'ailleurs et puis va réussir à rentrer sur le groupe de contre il avait deux coureurs à l'avant comme beaucoup d'équipes de leader du classement général on a placé des courants à l'avant c'est pareil pour groupe 1 fdg avec thibaut pinot pour aussi l'équipe inéos grenadier on a placé aussi des hommes à l'avant seul jumbo et uae n'en ont pas mais en même temps c'est normal vu le nombre de coureurs qu'il leur reste alors voilà donc ces équipiers à romain bardet ne vont pas l'attendre vont laisser rentrer dans le groupe de de contre-attaque et quand il est rentré bah le but c'est de gagner du temps donc on roule à fond malheureusement le peloton derrière roule on le sait donc s'il échappé n'y va pas au bout on sait que certains coureurs vont se relever pour aider leur leader sauf que un coureur ne se relève pas c'est alexander lecnesund qui va pas se relever quand le peloton il va se relever quand le peloton reviendra sur lui pour pouvoir aider romain bardet qui est un tout petit peu derrière alors on se dit peut-être que romain bardet n'est pas si en forme que ça c'est la question qu'on va se poser on l'a fait une belle étape quand même il faut l'avouer dans le peloton ça va attaquer surtout dans le col de val louron azay pour tadej pokacar qui va essayer de faire sauter de sa roue le maillot jaune il va même essayer de faire les descentes lui le maillot jaune ne prendra pas de risque il suivra à peine les attaques de tadej pokacar tranquillement et ne voudra pas prendre de risque dans la descente non plus il ne voudra pas attaquer pour essayer de clôturer le débat c'est une bonne technique aussi parce que les descentes étaient très techniques aujourd'hui et très rapide certains n'étaient assez large pas comme certaines fois sur la majeure partie du temps sur les pyrénées ne prenons pas de risque le revêtement pas toujours parfait non plus voilà pas trop de chaleur encore aujourd'hui à l'arrière bon thibaut pinot sachant qu'il n'aura pas la victoire d'étape se relève pour l'aider david gaudu qui est en difficulté à l'arrière il faut savoir que dans le groupe d'attardé il n'y a que les équipiers de david gaudu qui rouleront pas de coéquipiers de nero quintana d'adamiettes etc l'ineos grenadier c'est la journée catastrophe aujourd'hui voilà et il faut surtout féliciter valentin madouès pour son magnifique travail pour essayer de limiter la classe pour david gaudu qui conserve sa cinquième place au classement général pour romain bardet on va essayer de s'entendre avec guérin thomas à l'arrière ils sont en duo tous les deux juste un peu derrière le groupe maillot jaune et car va un peu plus se creuser on va arriver à deux minutes après les vainqueurs pour pour ces deux là un bardet un tout petit peu derrière guérin thomas on va s'entendre parce que derrière les décors comme nero quintana comme david gaudu comme louis mentis où on peut reprendre du temps sur eux et creuser l'écart guérin thomas pour s'assurer son podium à paris ou presque et romain bardet pour essayer de refaire son retard et même pour romain bardet à tamiettes aussi on va le préciser même si c'est le coéquipier de guérin thomas et que ça guérin thomas pour lui il ne le voudrait pas trop mais bon il ya des avantages aussi alors à l'avant le maillot jaune est revenu sur le plot sur l'échappé qui a malheureusement fait le forcing on l'a vu tibout pinou et louchenco à bloc dans les ascensions dans les premières ascensions dans le col d'espoir du temps sur le peloton pour pouvoir jouer la victoire d'étape n'on veut pas que le groupe de contre attaquant reviennent parce qu'il ya des coureurs très bons grimpeurs par exemple d'illantons romain bardet et ses équipiers par exemple surtout que romain bardet dangereux général alors on ne sera pas tant d'avance que ça allait échapper donc c'est normal on veut faire le trou on s'entend bien c'était deux coureurs qui étaient échappés sur le tour des alpes cette année lors de la victoire d'étape de thibout pinou et le jour où romain bardet endosser le maillot vert si je m'en abuse du cas de leader du classement général lui qui a remporté le tour des alpes pour ce qui est thibout pinou et d'alexelles louchenco il faut se dire que malheureusement on roule à bloc mais ça ne fera pas l'affaire puisque derrière on va revenir avant le peloton maillot jaune c'est les coureurs poursuivants qui vont revenir on le voit on a beau tout le nez derrière on a des coureurs comme dylan tons et le reste des des contre attaquants qui vont rouler plus fort en moyenne 61 4 en descente 85 7 maximum dans la horquette dans six ans donc on comprend vite que thibout pinou et alexey mulchenko n'auront pas le loisir de continuer leur ensemble leur aventure en duo la contre attaque va revenir alors on arrive dans les dernières ascensions du jour à balle louron azzet péragude après ça on sait que après balle louron azzet pocacar sait qu'il ne pourra pas sortir de sa roue le maillot jaune donc il va se contenter d'une victoire d'étape il n'a repris que quatre secondes de bonif il faut le dire voilà dans pour lancer le sprint il va être très intelligent tadej pocacar il va un peu se mettre en danseuse au début puis après il va faire croire qu'il a un coup de mou pour que Jonas Vingogord le maillot jaune lance son sprint et puis c'est lui qui va avoir le qui va mettre le coup de massue le double vainqueur sortant c'est un coup de vieux vieux mais qui a payé il a du coup pris l'inspiration du maillot jaune pour pouvoir sprinter sur ces gros passages en plus on a vu des cours à deux à l'heure certains zigzaguer et tout ça voilà donc voilà découvrant tous les incidents au classement général et dans tous les classements sachant que je le répète le maillot jaune est assuré pour vous de vendard à paris à moins d'une terrible chute qui lui a beau et qui lui fera abandonner le tour ou alors à moins que du covid on va pas lui souhaiter le top 10 de cette étape victoire de tadej pocacar du sloven en 3h25 51 secondes dans le même temps on retrouve Jonas Vingogord donc il reprend que quatre secondes grâce au jeu des bonifications juste derrière à 32 secondes mac nulti le coéquipé tadej pocacar qui a fait un énorme travail aujourd'hui lui qui n'est pas spécialement grimpeur garen thomas quatrième louchenko cinquième le premier français romain bardet sixième à 2,38 il perd à 31 secondes sur garen thomas et tadej gnotit maintenant le podium s'éloigne david gaudu septième deuxième français à 3,27 qui limite bien la classe vlasov 3,32 huitième neuvième mettiès à 3,32 aussi dans le même temps tout comme nero quintana tout cela les de la septième à la 10e place pour remercier valentin madouas et et tibopinot les deux équipiers de david gaudu les différents porteurs de maillots Jonas Vingogord en jaune guêche que en maillot blanc à poids rouge les meilleurs grimpeurs il l'a conforté un peu disons il prend un peu plus large 12 points il ya encore une grosse étape de montagne et après le classement sera plié à moins que ça joue un ou deux points je ne sais pas si sur l'étape de plat avant le contre la monte la 19e étape il ya des des points grimpeurs waout van d'art s'assure le maillot vert c'est fait il l'aura sur les champs tadej pokatcha en blanc ça il devrait le rester jusqu'à la fin à moins d'une terrible désillusion une défaillance terrible ce que je pense pas une chute ou du covid on va pas lui souhaiter c'est tout comme pour vous de van d'art c'est pareil on leur souhaite pas mcnulty le dossard rouge de la combativité demain le coéquipier de tadej pokatcha c'est logique et une hausse grenadier malgré la journée catastrophe qui gardera leur casque qui gardera ses casques jaunes et ses dossards jaunes de leader du classement par équipe le classement général vingogarde en jaune devant tadej pokatcha les taux se resserrent c'est ironique 2 minutes 18 d'avance 4 56 sur guéren thomas 7 53 sur nero quintana quatrième donc il ya plus de trois minutes il ya deux 57 d'avance pour guéren thomas sur son poursuivant le podium est assuré les français 5 et 6e david gaudu et romain bardet 7 59 et 9 21 pour le nos deux protagonistes français oui même c'est à 9 24 la sophie huitième 9 56 yet qui reste quand même dans le top 10 neuvième 14 23 tout comme enric mas qui reste dans ce top 10 16 35 voilà les amis j'espère que la vidéo vous aura plu mettez un maximum de like abonnez vous commenter la vidéo et je vous dis qu'ils aient pas lit à la prochaine celle